Mathieu fait la remise en jeu de la touche, dans les 22 mètres, juste à Toulousa, avec une échappée de Seguier, et c'est, et c'est pour Castrolampic ! C'est parti ! Aujourd'hui, sur notre SEO Retro, on a la chance de recevoir Frédes Seguier, un vrai Olympien, qui a ce club, qui a fait toute sa carrière ici, à ce club-là, qui a fait finale, champion de France 1993, donc voilà, merci beaucoup, encore une fois, accepté l'invitation ! Avec plaisir Rodrigo ! D'abord, voilà, et raconte-nous comment tu vas, et qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui, si voilà, tous on connaît ta profession, mais on aimerait savoir un petit peu plus de toi ! Je vais très bien, je te remercie, voilà, je suis toujours en activité au commissariat de Castrolamp, et j'exerce la profession de formateur de tous les policiers tarnés sur le département du Tarn, voilà. Et à côté de ça, je suis toujours éducateur au sein du Castrolampic, depuis maintenant plus de 15 ans. En ce moment, on reçoit une grosse curie, et Toulon, Toulon est une équipe que tu as jouée pas mal de fois, et est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais nous raconter dans le match Castrol-Toulon-Toulon-Castrol ? Oui, des anecdotes contre Toulon, j'en ai, notamment celle qui me revient, c'est celle, bon, c'est peut-être pas un des meilleurs souvenirs, mais c'est en 92, où on fait notre demi-finale du championnat, au stade de la Méditerranée, à Béziers, où on avait perdu contre le futur champion. Voilà, c'était une année, voilà, on avait perdu à pas grand-chose, enfin un match de la finale. Les souvenirs de 93, mais le 93, bon, je l'ai vécu un peu différemment et plus dur. Cette demi-finale, on gagne contre Toulon à Lyon, voilà, qui nous permet d'accéder à la finale. Et ensuite, 95, où on rejoue encore les Toulonnais, dans des matchs serrés et durs. Bon, Toulon, voilà, ça va être encore dur samedi, mais voilà, c'est des matchs âpres, c'est des guerriers, voilà. Et bon, ce match de Toulouse, on l'avait brillamment emporté, qui nous avait permis d'accéder à la finale en 95. Et bon, on sait que, malheureusement pour toi, la finale de 93, tu n'as pas pu jouer parce que, bon, tu t'es blessé. Et qu'est-ce qui t'a laissé, en fait ? Quel goût, toi, de avoir gagné cette finale, mais de ne pas pouvoir la exputer ? Parce que, bon, étant compétiteur, et comme tout compétiteur, on veut jouer. Ce souvenir de 93, bon, il fait partie des meilleurs souvenirs, mais il reste mitigé. Bon, il y a bien sûr l'apothéose, le titre, mais bon, ce qui me concerne, bon, j'ai été blessé lors du dernier match de poule contre Agen. Je ne peux pas participer au quart de finale. On rejoue le quart de finale parce qu'il y a un essai de Philippe Escal qui se fait mal à l'épaule, mais qui reste sur le terrain. Il y a le 16e homme et on est obligé de rejouer cette demi-finale. Et je pars avec Philippe Escal se faire soigner. Moi, je m'étais fracturé le pied. Philippe s'était fracturé l'épaule. On était partis d'Allevare pour se faire soigner. On était partis le lundi, on était rentrés le jeudi. Moi, j'avais le feu vert de l'ostéopathe pour débuter cette finale. Philippe était forfait. Et je fais la mise en place à Castres. Tout allait bien. J'étais content de rejouer au rugby, de réintégrer le groupe. La mise en place se passe bien et on monte à Paris la veille. On fait un entraînement, une mise en place et je ressens la douleur qui se réveille. J'en parle à Alain Gaillard. Je lui dis que j'ai cette douleur qui se réveille et que je ne me sens pas à 100% pour débuter la finale. Le lendemain, je prends une décision. Je suis fier de l'avoir prise, mais c'est très dur. J'ai été honnête envers moi et envers le club. Je ne pouvais pas débuter la partie en étant à 50% ou moins. J'ai pris la décision de déclarer forfait. C'est pour ça que Cédric Tonini, qui joue la finale, joue avec mon maillot et on remporte la finale. Après, c'est vrai qu'on est à côté, on est supporté, on est partenaire. C'est vrai que j'avais fait beaucoup de matchs durant la saison et privé du meilleur, mais je fais quand même partie de ce groupe. Il y a quand même de très bonnes choses. Il y a beaucoup d'amitié. Il y a eu des rencontres, notamment avec cette génération de 93. C'est très fort. On se revoit très fréquemment et j'espère qu'on va se revoir encore cette année parce que c'est les 30 ans du titre. J'espère qu'on pourra fêter ça avec une brillante victoire du Casse-Olympique. Et après, pour finir, une dernière question, je pense que c'est si j'étais dit Casse-Olympique, c'est quoi pour ça ? C'est le club de ma vie. Je suis originaire de La Cruzette, le pays du granit et j'ai voulu toujours jouer dans ce club. J'ai eu quelques sollicitations, mais je n'ai pas voulu partir. Je parle de fidélité, tu en es un grand exemple aussi. J'étais fidèle à un club, à des couleurs et j'avais encore les frissons de parler de ce club parce que c'est un club que j'aime. Il m'a apporté beaucoup de choses et j'aime le Casse-Olympique. Vous voyez, un vrai Olympien. J'espère que ça vous a plu, les témoignages qu'il nous a fait et ce moment à partager ensemble. Fredo, merci beaucoup encore d'avoir accepté. C'est un plaisir. Et à très bientôt. Merci, Rodrigo.